Dans cette vidéo, je vais te donner trois conseils pour la note de synthèse. Alors évidemment, la note de synthèse, c'est toute une méthodologie, il faut s'entraîner, mais il y a quand même des petites choses qui peuvent faire la différence parce que la note de synthèse, c'est essentiellement, bien sûr, une épreuve de concours. Et quand on fait un concours, on ne vise pas la moyenne, on vise à être parmi les meilleurs parce que tu peux faire une bonne note, mais s'il n'y a pas tellement de place au concours, eh bien, ta copie risque d'être recalée. Donc, je vais te donner ici trois conseils pour faire la différence parmi les bonnes copies. Alors, mon premier conseil, il va te sembler tout simple, c'est d'aérer ta copie. Alors, tu peux me dire, oui, d'accord, aérer sa copie, je le fais toujours, c'est normal. Mais aérer sa copie, dans une note de synthèse, ça ne veut pas juste dire écrire de façon lisible et prendre de la place. Non, ça veut dire mettre en évidence la structure de ta copie parce que ta copie, elle est très structurée. Plus elle est structurée, mieux c'est. On ne te demande pas de la littérature, on te demande d'être efficace. Tu peux utiliser les tirées, tu peux faire des sous-parties relativement courtes. Tu peux même un peu les déséquilibrer, ce n'est pas si grave, du moment que c'est au service de ton contenu. Et donc, aérer une copie, c'est pour mettre en évidence ton argumentation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, bien sûr, ça veut dire passer des lignes blanches. Passer des lignes blanches entre l'introduction et le titre. En dessous du titre, avant les sous-parties, après les sous-parties, etc. Toujours passer des lignes blanches. Mais aussi, à l'intérieur de tes sous-parties, passer des lignes blanches entre les paragraphes. Mais qu'est-ce que c'est que ces paragraphes ? Ces paragraphes, c'est tes idées essentielles. Quand tu as lu le dossier, quand tu as extrait des informations, tu vas en sélectionner trois, peut-être quatre, maximum, pour une sous-partie. Et ces informations essentielles, tu vas les développer dans un paragraphe. Et ce paragraphe, tu vas le séparer du suivant par une ligne. Et à l'intérieur de tes paragraphes, tu vas toujours donner l'idée essentielle au début de ton paragraphe. Donc, quand le correcteur lit ta copie, s'il ne lit que les premières phrases de chaque paragraphe, il doit comprendre ton raisonnement. Ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est très visuel. Le correcteur, il a un tas de copies. Quand il va avoir une copie bien structurée et bien aérée, qui montre justement la structure de la copie, ça va le rassurer, ça va l'aider, et il va suivre ton raisonnement plus facilement. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de faire des transitions. Parce que là aussi, c'est une question de mise en évidence de ton argumentation. Ta note, elle doit être dynamique. D'ailleurs, je te mets là en lien vers un podcast que j'avais consacré à ces plans qui mettent en évidence une dynamique de l'argumentation. Et cette argumentation, c'est aussi le fait de rebondir entre cette première partie, cette deuxième partie de ta note. Et pour rebondir, tu vas faire une transition. Souvent, la transition, on se dit, bon, allez, je n'ai pas le temps, je ne la fais pas. Eh bien, non, je te conseille de la faire. Alors, par contre, les transitions entre les sous-parties, non, là, ça devient un peu lourd. Mais une transition qui montre pourquoi tu ne peux pas t'arrêter à la première partie, pourquoi il y a besoin pour faire le tour du sujet, de lire la seconde partie, ça, c'est très important. Donc, n'hésite pas à prendre quelques minutes pour faire cette transition. Mon dernier conseil, il est vraiment sur le fond. Il est sur le fait que quand tu fais une note de synthèse, ce n'est pas une note de synthèse que tu fais dans le cadre d'une licence, par exemple. Ça va être pour entrer dans une administration. Une administration qui a une mission, qui a une organisation. Et, en général, le sujet de la note de synthèse met en évidence, de près ou de loin, le rôle de l'administration. Donc, il ne faut surtout pas rater la perche qu'on te tend. Dans le dossier, tu peux avoir des éléments qui mettent en évidence le rôle de ton administration. Eh bien, ça, il ne faut pas les rater. Alors, s'il n'y en a pas, tu ne les inventes pas. Parce qu'une note de synthèse, tu te limites, dans la plupart des cas, il faut bien regarder les notes de cadrage. Mais, en général, tu te limites au contenu du dossier. Bien sûr, s'il n'y a rien dans le dossier, tu ne peux rien faire. Mais, en général, tu vas trouver dans le dossier des éléments qui te permettront, dans la note, de mettre en évidence l'émission, le rôle, les dossiers sur lesquels travaille actuellement cette administration. Tu peux même trouver des sujets de notes de synthèse où l'administration se place au cœur du sujet. Par exemple, le cas des notes de synthèse qui sont proposées au concours d'inspecteur de la répression des fraudes. Alors là, l'administration, elle se nomme même dans le sujet. Mais, ce n'est pas toujours aussi flagrant. Tu peux avoir des subtilités dans le dossier, des éléments qui te montrent qu'on est en train de te tendre cette perche. Donc, surtout, saisis-la, montre que tu es motivé par l'administration dans laquelle tu veux entrer. Tu n'es pas arrivé dans ce concours par hasard, parmi une dizaine de concours peut-être que tu passes. Même si c'est le cas, il faut que tu te focalises le jour J sur les missions de cette administration. Voilà pour ces trois conseils pour faire la différence parmi toutes les copies que vont avoir les correcteurs. Bien sûr, tu peux trouver d'autres conseils sur cette même chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Tu peux aussi trouver des exemples de notes avec des corrigés. Il y en a cinq gratuits. Je les mets en ligne sur un site où je te donne l'adresse en commentaire et en description du podcast. Donc, n'hésite pas à aller t'appuyer sur ces exemples pour voir concrètement comment on fait une note de synthèse. Et bien sûr, tu trouveras aussi des formations sur ce même site si tu veux approfondir la méthode. Enfin, si tu veux rejoindre une communauté de candidats au concours de la fonction publique, n'hésite pas à rejoindre le Slack de plus d'options. C'est entièrement gratuit. Tu trouveras le lien là aussi en description et en commentaire du podcast. Et je te mets à la fin une petite vidéo, un petit tuto pour montrer comment t'enregistrer. Mais tu verras, c'est extrêmement simple. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.